Pour changer ? Là, on veut nous imposer l'identité numérique, c'est voter cette semaine à Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ? Comment déjà informer les gens pour savoir que ça existe ? Alors évidemment, le bouche-à-oreille, Internet, etc. Alors, en fait, le numérique va nous bouffer complètement et entre autres la volonté de mettre en place la monnaie numérique. Il y a l'euro numérique qui ne se prépare, le dollar numérique, et d'ailleurs, pour la fin de l'année 2022, la Fed et d'autres relais bancaires aux Etats-Unis font une sorte de galop d'essai d'un dollar numérique. Vous avez la monnaie chinoise au yuan en février de cette année, 2002, la Chine qui a lancé le procédé de le yuan numérique. Et vous avez la Russie de Poutine qui, elle aussi, a lancé le rouble numérique. C'est-à-dire que tout le monde s'y met simplement, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, il y a des bagarres internes entre fractions mondialistes dans la finalisation de l'architecture de la gouvernance mondiale et des intérêts entre oligarques russes, américains, japonais, israéliens, allemands, chinois, etc. Et le but de cette monnaie numérique, c'est quoi ? C'est l'asservissement ? C'est l'esclavage à l'état pur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tout sera numérisé, on pourra contrôler tout, on pourra savoir ce que vous avez acheté. Il y aura aussi le pass carbone. C'est l'asservissement, c'est le collectivisme. Et d'ailleurs, dans mon livre, sur mon trailer, « Les origines du mondialisme », j'ai une carte, enfin une photo en couleur du patron du front de Davos, Klaus Schwab, lors d'un entretien. Qu'est-ce qu'il a derrière lui comme bus ? Il a le bus de Lénine. On ne peut pas faire mieux. Il aurait eu le portrait de Maréchal Pétain, là j'avoue que je n'en serais pas une question. Non, évidemment non. C'est le bus de Lénine. Et en fait, nous assistons à une tentative de fidélisation de la gouvernance mondiale. Et je rappelle que le premier ouvrage véritable de gouvernance mondiale, de prototype présenté, c'est en 1516, le « Utopia » de Thomas More. Je rappelle que Thomas More s'est récupéré et qu'il a combattu en rivine. Mais à l'époque, au début, il était contaminé par les idées de la cabale. Enfin, bon bref, parce que j'allais être encore plus virulent. Et donc, ça s'était lancé, enfin annoncé en 1516. Et finalement, Klaus Schwab n'est que là pour parachever un idade ancien. Et évidemment, Klaus Schwab est un outil. Parce qu'il y a des gens, il faut penser aussi à son collègue qui s'appelle Harari, où c'est une caricature. On croirait que c'est le diable qui parle quand on l'écoute à Harari. Est-ce que vous pensez que malgré tout, les peuples vont gagner contre ces mondialistes ? Oui, alors ça peut paraître. En fait, ce qu'il faut, et c'est triste à dire, il y a une apathie générale, c'est triste à dire qu'il faut que les gens crèvent de faim. Il y a des années et des années de ça, quand on me posait la question, je disais toujours, il faut que le frigo soit vide. Il faut ne plus avoir assez d'argent pour payer le loyer. Il faut des mesures qui brisent la vie de tous les jours. Pour qu'il se révolte. Voilà, parce que mentalité primaire, méthode primaire, et là, l'instinct de survie se réveille. On bouffe quoi ? Ben, il n'y a plus rien. On se chauffe comment ? Il n'y a plus rien. Et dans ces cas-là, c'est triste à dire. Le temps va arriver ? Le temps de la crise ? Oui, parce que là, le krach financier a commencé, il s'accélère. A quel rythme va aller ? Je ne peux pas vous dire. Ça va aboutir tôt ou tard à une guerre civile, tôt ou tard à une guerre généralisée. Il y a la Russie et l'Ukraine. Il ne faut pas oublier l'Iran. L'Iran avec Israël, et il risque d'avoir quelques soucis de ce côté-là. Évidemment, Taïwan, côté chinois. Bon, on a l'embrasse du choix. Merci beaucoup, cher Pierre Hilaire. Merci.